... Refus des autorités nigériennes de se plier aux décisions de justice. Les magistrats s'insurgent et dénoncent un état de non-droit. ... Rentrée scolaire au Cameroun depuis le 3 septembre. Les parents d'élèves peinent à trouver sur le marché les manuels scolaires au programme. Le Bénin a abrité samedi une marche qui a réuni sportifs togolais, ghanéens et béninois. Le but est de renforcer les liens d'amitié entre les trois peuples. Sous une pluie battante, les membres de différents clubs venus du Ghana, du Togo et bien évidemment du Bénin ont marché sur une dizaine de kilomètres sous bonne escorte policière. Cette marche internationale d'intégration sportive et culturelle, dont Kotonou abrite la troisième édition après le Ghana et le Togo, s'inscrit dans la droite ligne de la recherche de la paix et de la cohésion entre les trois peuples à travers le sport. Le motif de cette rencontre n'est autre que s'inscrit dans la dynamique de nos chefs d'État. Nos chefs d'État se sont inscrits dans la dynamique de la solidarité et l'intégration sous-régionale. Et nous, nous aussi nous sommes entendus pour mettre les pas dans leurs pas. Un sportif du club Ténéré, quand il descend à l'Omé, il se sent togolais. Quand il va au Ghana, à travers cette amitié, un membre du club Ténéré qui descend au Ghana se sent vraiment à l'aise au Ghana. C'est avec plaisir que nous nous sommes déplacés. C'est devenu une tradition depuis un certain moment de marcher. Marcher pour célébrer la santé et marcher également pour célébrer l'amitié entre les peuples. Comme le président vient de le dire, nous nous inscrivons dans la dynamique des chefs d'État qui ont entamé une intégration politique. Et donc le sport est dans ce prolongement-là. Donc malgré la pluie qui a essayé de nous défier, nous nous en sommes sortis et voilà, tout le monde se porte bien. Les présidents des divers clubs membres à la création de cette initiative ont promis de tout faire pour que des éditions prochaines se tiennent tour à tour dans les trois pays et que plus de clubs se joignent au groupe afin d'aider à renforcer les liens entre les trois peuples, tout en faisant la promotion de la pratique du sport. Depuis un certain temps, le refus d'obtempérer aux décisions de justice est en passe de devenir ou même est devenu le sport favori de certaines autorités administratives de notre pays. C'est le cas notamment à Niamey, Maradi, Zander et tout récemment à Agadez. Fidèle à sa mission de défense des intérêts moraux de ses militants, ainsi que de l'image et de la crédibilité de l'ancien judiciaire, le Saman ne saurait rester indifférent devant ses dérives autoritaires, encouragés par l'absence de toute sanction à l'encontre de leurs auteurs. D'ores et déjà, il le rappelle aux différentes autorités en cause que leur ajustement constitue ni plus ni moins le délit de résistance à l'exécution d'une décision de justice prévue et punie par l'article 196.3 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Mieux, il les met en garde sur le fait que leur titre ou fonction ne leur procure aucune protection contre cette infraction qui ne se prescrit qu'après trois années révolues en application de l'article 8 du Code procédure pénale. Dès lors, il revient aux magistrats investis du pouvoir de poursuite territorialement compétents de s'acquitter honorablement de leur devoir pour que force reste à la loi. En tout état de cause, le SAMAN refuse et s'oppose catégoriquement à l'élan de banalisation et de liquidation du pouvoir judiciaire par le pouvoir exécutif qui se traduit par un manque d'égard auquel s'ajoute désormais l'insuffisance des moyens de fonctionnement mis à sa disposition. Moins de quatre mois et se tiendront les scrutins cruciaux en République démocratique du Congo. Des listes sont donc affichées aux endroits où les électeurs s'étaient fait enregistrer en 2017. Quelques électeurs y passaient pour vérifier leur nom. En mai, l'Organisation internationale de la francophonie avait identifié plusieurs millions d'électeurs sans empreinte digitale sur le fichier électoral qui recense quelques 40 millions d'électeurs au total. Depuis, la question est au cœur de la polémique entre l'opposition et la commission électorale. Outre les électeurs sans empreinte, les détracteurs du pouvoir exigent également l'abandon de l'usage des machines à voter. De fabrication sud-coréenne, ces machines servent à choisir les candidats et à imprimer les bulletins de vote. À en croire la CENI, c'est 106 000 machines qui vont bientôt être déployées pour servir aux élections du 23 décembre 2018. La présidentielle et les législatives nationales sont programmées pour la même date. Au total, 21 dossiers de candidature à la présidentielle sont retenus. La publication des listes définitives des candidats à la présidence de la République et députés nationaux est prévue pour le 19 septembre par la commission électorale. Je me suis battu pour les Oromo. Je ne regrette pas un seul jour. Je voulais faire tomber le gouvernement qui tuait mon peuple. J'étais prêt à prendre tout ce qu'il fallait pour les faire tomber. Nous avons été guidés stratégiquement. Nous avons travaillé dur. Nous nous sommes réveillés devant eux et avons dormi après eux. Cette relation nous a aidés à vaincre le gouvernement. Le gouvernement ne pouvait pas déchiffrer ce qui se passait vraiment. Il n'arrivait pas à comprendre comment tout ce mouvement Kero fonctionnait. La stratégie de leadership n'était pas claire pour eux. C'était vrai. Sans le mouvement Kero, l'EPRDF serait toujours le même EPRDF et le TPLF aurait toujours toutes les cartes en main. C'est le mouvement Kero qui a paralysé le système. C'est le mouvement Kero qui paralysait le système. Nous l'avons planifié. Les gens qui organisent la manifestation et ceux qui sont à l'OMN sont presque les mêmes. Il y a chevauchement du leadership, chevauchement des intérêts, chevauchement de la stratégie. Nous avons coordonné nos stratégies médiatiques avec la stratégie de mobilisation de la base. Depuis janvier 2018, près de 50 000 personnes ont dû se déplacer pour fuir les combats intercommunautaires, la recrudescence de groupes armés et la multiplication des opérations militaires qui sévissent dans le centre et le nord du Mali. Ce chiffre, rendu public par le Conseil norvégien pour les réfugiés, représente une augmentation de 60 % par rapport à la même période de l'an dernier. Selon la Croix-Rouge, quelques 800 familles, soit environ 5 000 personnes, ont trouvé réfugiés dans des camps de fortune à Ménaka et dans la localité voisine d'Andramboukane. Située près de la frontière avec le Niger, la région connaît depuis février une vague d'attaques commises par des bandits non identifiés, par les djihadistes du groupe État islamique au Grand Sahel ou par des milices locales qui y sont affiliées. Par ailleurs, des massacres de civils des deux côtés de la frontière entre le Mali et le Niger ont fait des dizaines de victimes, exacerbant les tensions entre groupes ethniques qui se disputent traditionnellement les postes de pouvoir, le contrôle des axes commerciaux ou de contrebande, les pâturages ou encore l'accès au puits. Depuis que la liste des manuels scolaires a été rendue publique en juillet 2018 par le ministre des enseignements secondaires du Cameroun, les parents ont du mal à les trouver sur le marché. La rentrée ayant débuté le 3 septembre, accentue encore la pression du côté des parents, désireux de tout mettre à la disposition des enfants pour assurer leur succès. Le programme scolaire de cette année au Cameroun, c'est qu'on met la charrue avant les deux. On est fatigué de chercher les deux, c'est un peu compliqué. C'est bien fait parce que ça a été homologué, mais fatigué parce que c'est difficile d'en trouver. C'est très grave. Une liste de 22 livres, il n'y en a que deux. C'est le cas des matières comme la comptabilité, les statistiques, le commerce, mais également des œuvres littéraires de la classe de 6e de l'enseignement général jusqu'en classe de terminale. Selon ce libraire, la rarité des livres serait liée à plusieurs facteurs, y compris la fréquence des changements des manuels inscrits au programme. Le livre sera parce que les décideurs ont mélangé la politique et l'économie. Il faut, à mon avis, que la politique vienne après l'économie, pas avant. Pour le cas de cette année, on a confié l'édition des livres au Cameroun. Il y a combien de millions d'élèves pour qu'on confie l'édition au mois de juillet ? Peut-être que si on l'aurait fait au mois de mars, c'est le souhait, peut-être que ces éditeurs, qui sont des opérateurs économiques, pourraient peut-être avoir le temps de négocier des coéditions à l'étranger ou d'éditer sur place. Cette situation pourrait être la conséquence de la guerre que se mènent les éditeurs pour le contrôle du marché du livre scolaire au Cameroun au départ de l'avenir des élèves. Conformément à la constitution du pays, le président malgache Eri a annoncé sa démission ce vendredi soir au palais d'État d'IA Voloa, dans une adresse à la Nation retransmise à la radio et à la télévision nationale malgache. Ce faisant, il peut désormais engager sa campagne pour un deuxième mandat à l'élection prévue à la fin de l'année. Un scrutin qui l'opposera notamment à ses deux prédécesseurs, Andri Rajoelina et Marc Ravalomanana. J'ai déposé ma démission et on va vers les élections. J'ai souhaité que chaque citoyen puisse œuvrer pour la bonne réalisation de ces élections, en respectant tout d'abord les lois et la constitution. Le fait de démissionner 60 jours avant les élections est un cas unique dans le monde. C'est à Madagascar. Donc le président démissionne, c'est justement pour qu'il puisse, je veux dire, participer de manière identique à ce que les autres feront, avec les mêmes conditions. Même si j'ai donné tout ce qui était en mon pouvoir pour réaliser les grands projets pour le peuple, j'admets que je n'ai pas pu tout faire parce qu'il y avait trop de défis à relever et qu'en même temps, il a fallu bâtir de nouveaux projets. Élu en 2013 à l'issue d'une longue période d'instabilité politique, l'ancien président Eri est vivement contesté depuis quelques mois par ses rivaux qui l'accusent de vouloir les faire taire. Les deux tours de l'élection présidentielle ont été fissés au 7 novembre et 19 décembre prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada